Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je vais vous faire la revue de Grieg, donc le chat qui m'accompagne souvent dans les revues quand je suis dehors, donc comme vous pouvez le voir il est prêt à décoller, il est sur son tapis d'atterrissage, voilà Et bien bienvenue sur la chaîne JFR900, donc aujourd'hui on va faire un petit test d'autonomie pour notre FIMI X8 Mini, notre DJI Mini 2 et le UPSAN ZINO Mini Pro donc on va voir un petit peu leur stabilité et en même temps l'autonomie des drones à savoir que le FIMI X8 Mini a maintenant une batterie Pro, ce qui fait que le drone descend en dessous de 250 grammes puisqu'il est à 246, donc maintenant c'est parti, on va faire cette petite expérience, voilà donc c'est parti, je vais faire décoller les trois drones bon, j'y arriverai pas tous en même temps, c'est un peu délicat mais bon, on va voir ce que ça donne donc vous ne voyez plus le drone, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti le FIMI X8 Mini à l'écran, puisque lui il monte à quasiment 4 mètres de hauteur, voilà donc je le fais redescendre manuellement bien entendu on va les mettre à peu près au même niveau comme on peut le voir, un petit problème avec le FIMI X8 Mini qui commence à faire un tout petit toilet ball je pense qu'il va reprendre ses esprits 16 satellites pour le FIMI X8 Mini on en a 20 pour le DJI Mini 2 et 15 pour le UPSAN ZIGNO Mini Pro donc voilà, on est relativement similaire au niveau réception donc on a un petit problème avec le FIMI X8 Mini c'est un peu dommage j'aurais peut-être dû refaire la calibration de la boussole c'est parti c'est parti c'est parti Je vais donc maintenant filmer un petit peu avec le FIMI Mini et le faire monter. C'est parti. C'est parti. Voilà, maintenant je vais faire pareil avec le DJI Mini 2. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et maintenant je vais essayer de faire pareil avec le ZINO Mini Pro. C'est parti. 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 Bien sûr. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il n'a pratiquement pas bougé de son point de décollage. C'est parti. Terminé. Nickel. Alors voilà pour ce petit test d'autonomie. On voit bien que le Zenominipro a une superbe autonomie. Bien entendu, les 40 minutes annoncés, c'est du flan. mais on voit bien que le Fimi X8 se défend très bien et le DJI Mini 2 malheureusement j'aurais pu aussi peut-être annuler un petit peu l'arrêt j'aurais gagné 2 minutes, c'est bon je pense qu'il est au niveau du Fimi X8 Mini mais le grand gagnant c'est bien le Hubsan alors j'ai vu aussi sur certaines vidéos que le Zino Mini Pro chauffait beaucoup donc c'est vrai qu'il chauffe quand même particulièrement beaucoup je trouve bon c'est pour ça qu'il a cette structure avec des traits là comme vous voyez ça fait radiateur c'est pour essayer d'évacuer un peu l'air bon en vol ça va bien se passer je pense il n'y a pas de soucis mais il chauffe, le DJI Mini 2 lui ne chauffe pratiquement pas le Fimi X8 Mini chauffe un peu plus aussi mais bon celui-là chauffe un peu plus bon je pense qu'il est bourré de trucs qui le font chauffer au final voilà quoi mais bon ça voilà je pense que ça va bien se passer donc ma foi vous n'avez plus qu'à faire votre choix puisque le DJI Mini 2 est au même prix que le Zino Mini Pro bon à quelque chose près je vous mets les prix là en description le Fimi X8 Mini est moins cher moins cher mais peut-être un peu moins bon vous avez pu le voir j'aurais peut-être dû recalibrer la boussole mais bon néanmoins dès que je l'ai fait monter après je l'ai fait redescendre ça se passait bien donc voilà on sait quand même qu'il est moins bon en stabilité le Hubsan vaut quasiment le DJI en stabilité il n'y a pas de problème voilà et bien sûr ce petit rétexte je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo allez ciao